coucou j'espère que tu vas bien voici une petite guidance pour toi aujourd'hui hop alors il ya celle ci qui alors ça fait j'en ai deux j'ai le papillon là je vais tout un paquet mais je pense elle qu'on voit le plus et j'en ai mine de rien une haute là qui est resté là et elle sort beaucoup ces derniers temps celle ci même en guidance personnelle je trouve alors si tu souhaites une guidance tu peux aller sur sacré-féminin.com sans accent où tu cliques sur les liens sous la vidéo ou dans ma biographie sur instagram mon profil sur facebook et même le profil sur youtube tu as le lien du site internet et bien j'ai trouvé qu'elle sortait très souvent celle là on te dit de donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien montre ta bonté donner ça peut être donné un sourire avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir voilà et peut-être être en contact avec ton ressenti pour savoir à qui tu donnes on a encore le don il a deux fois le don c'est vraiment cette notion de donner quand on est vraiment dans l'énergie du donner du recevoir voilà savoir donner savoir recevoir savoir recevoir et là c'est la gratitude la gratitude et la voix suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre exprime la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers voilà dire merci à ceux aussi à ceux que tu reçois donc on est bien là dans l'énergie du donner et du recevoir avec ces deux cartes là voilà tu peux faire pause si tu veux lire hop je te les mets comme ça avec l'oracle sacré mon petit oracle ok alors là très clairement il ya la fin d'une situation et là c'est une mort pour une renaissance on a quand même une lumière qui est là donc oui il ya la mort il ya quelque chose qui prend fin en ce moment pour aller vers quoi attention pour aller vers quoi oh eh bien pour aller vers plus de solidarité pour pour aller vers plus là sur les les sont des personnes qui vont faire ensemble et on te dit aussi que du coup tu n'es pas toute seule ou tout seul il ya ici le féminin sacré est en force il ya toute sa puissance toute sa force la polarité yin d'ailleurs j'ai fait deux guidances polarité yin et polarité yang ce week-end tu peux aller les retrouver sur youtube et bien il ya ça aussi une question de temps tu vois on a une petite horloge ici là donc d'abord que la transition se fasse que la situation qui est en train de se faire se fasse et j'ai l'impression que là on a des personnes qui peuvent aussi peut-être se sentir un petit peu seul mais qui vont ensuite up ben ne plus se sentir seul il ya de nouveau se connecter en fait les uns les autres se connecter les unes les autres et avec vraiment de belles rencontres et et de belles amitiés et sororité et bien ça me fait un petit peu sourire parce que quand je vais arrêter là je vais recevoir une amie qui est très chère à mon coeur et qui est comme une soeur elle se reconnaîtra un magui voilà on va faire un petit un petit dernier et ben voilà ça veut voilà et pourquoi qu'est ce qu'il ya derrière il ya l'harmonie regarder l'harmonie à le soleil le bonheur est là donc on voit bien je refais un ici un j'ai mis ça un petit peu n'importe comment je m'excuse voilà on a un passé un présent un futur par exemple bon ben voilà il ya une situation qui prend fin tu arrives ça peut être un petit peu douloureux mais on voit que c'est un petit peu avancé et bien tu vas pouvoir reconnecter un reconnecter avec des personnes là ici maintenant et ça t'emmène tu vois cette quand une situation prend fin c'est vraiment toujours pour aller vers le meilleur et ça t'emmène vers autre chose un vers plus de sérénité aussi un bonheur harmonie mais tu vois elle est en train de méditer vers plus de sérénité voilà allons-y on continue on va prendre le grand jeune mademoiselle le normand je vais essayer de te repositionner ça n'a pas n'importe comment de préférence hop et puis on va voir ce que le grand jeune mademoiselle le normand et bien nous nous dit finalement qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a envie de nous dire je vais te faire des petites guidances comme ça maintenant courtes hop je vais y arriver à faire des petites guidances courtes et puis des guidances plus longue plutôt dans le week-end eh bien c'était ce que je te disais moi ce que je l'ai mis ma carte on à la fin d'une situation je disais que c'est une mort pour une renaissance et bien ici voici la renaissance un essence renaissance aussi la carte de fécondite de la fécondité donc on a quelque chose qui est positif et puis ici en fait tu peux voir là sous le p la figure géomantique ce sont les petits points qui sont là et ces petits points et bien ils te disent qu'est ce que c'est le chemin à suivre via le chemin si ça veut dire que oui il ya une situation qui prend fin mais ça prend fin pour le meilleur donc si tu doutais du choix de la décision que peut-être tu as pris et bien ça n'est plus le moment de douter parce que c'est la bonne décision paix partir aussi et l'enfant est sur le bouc il part mais il se sent vulnérable et se sent tout nu aussi peut-être que tu pars avec pas grand chose aussi également c'est tout à fait possible se sont vulnérables et c'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force vraiment pas oublier ça j'aime beaucoup cette carte là parce que même par expérience pour moi même je peux te dire que quand elle tombe il ya une véritable renaissance derrière effectivement elle se fait pas sans douleur on parle de naissance de renaissance donc c'est comme un accouchement j'aime bien un petit hommage à françoise dolto qui a écrit le complexe du homard qui est super pour les adolescentes et les adolescents je le conseille vivement c'est un livre qui m'a été offert justement quand j'étais adolescente et le complexe du homard c'est ça c'est le homard il perd sa carapace il mue oui un homard ça mue et il est il est il se sent tout bas il est il est à nu 1 il est à nu il est vulnérable à ce moment là il peut se faire attaquer et il est en attente justement d'avoir cette nouvelle carapace là donc peut-être que il semble un peu plus faible qu'il est un petit peu moins actif mais la carapace elle va repousser voilà c'est à l'image c'est pas l'image de ce même de voilà de mettre un masque c'est à l'image de devenir soi en fait de devenir soi et d'oser être soi et pour oser être soi et bien faut laisser l'ancien derrière l'ancien c'est aussi tous les programmes internes qu'on a reçu de notre éducation au signe également voilà donc ici ça peut être une période d'hésitation avec le 2 de carreau ici donc on en a encore ça nous dit qu'il y a encore peut-être certaines personnes qui n'ont pas encore fait le choix qui vont peut-être le faire elles hésitent et lundi c'est le temps de choisir c'est le temps d'aider de décider c'est plus le temps d'être au milieu on dit que vous ne pouvez pas continuer plus longtemps dans une situation comme ça qui est instable qui peut être trouble il faut prendre une décision même si c'est pas du tout facile alors comment on fait eh bien c'est accueillir la situation se dire que il ya des choses qui qui ont été d'autres qui n'ont pas été des choses que qui peuvent être gardées que ce soit des choses au sens propre comme au sens figuré ça peut être symbolique aussi d'autres choses qui ne peuvent pas être gardées et tout ça est dans l'accueil en fait dans l'accueil de ce qui est voilà pour pouvoir y voir peut-être un petit peu plus clair eh bien faudra peut-être prendre un petit peu de distance et surtout des fois ce n'est pas toujours possible mais c'est surtout dans le fait d'accueillir ce qui est là pour résoudre le problème eh bien en fait c'est ça c'est de se dire tout ne peut pas être gardé les choses elles vont changer donc c'est d'accueillir qu'il ya quelque chose qui est en train de bouger qu'en train de changer pour retrouver son équilibre en fait on l'a vu hein c'est pour retrouver l'harmonie des fonds s'accroche à des situations on s'accroche à une manière de vivre et puis vient la fin de cette manière de vivre ou de cette situation et on continue s'y accrocher alors qu'en fait ça s'arrête parce que ça y est ça a fait son temps il y avait la petite horloge là ça fait son temps mais encore mieux le temps ici ça fait son temps on n'oublie pas que le bonheur est au bout en fait la lumière est au bout voilà alors il ya eu un temps pour s'isoler j'en ai parlé dans les je sais plus dans quelle guide danse polarité yin ou polarité yang je me souviens plus il ya un temps pour s'isoler et il ya un temps pour être en relation aussi également et là ce sont des relations qui portent qui sont porteuses un qui tire vers le haut comme on dit donc dans un premier temps là c'est bien de s'isoler et de devenir de revenir vers soi vers son intériorité pour faire son choix sans influence extérieure et puis ensuite pour aller vers l'extérieur revenir à l'intérieur pour ensuite pouvoir aller vers l'extérieur et ici ça nous dit aussi que ici même si tu as des amis sincères très proche là eux ils ne peuvent rien pour toi et ne doivent surtout pas en fait intervenir ou ou t'influencer voilà c'est par d'abord de toi même et puis ensuite une fois que c'est fait alors tu peux aller leur demander conseil mais d'abord vient regarder en toi et là ce moment là tu sauras que tu prends la bonne direction en tout cas c'est aussi la carte celle ci d'un renouveau sentimental on va aller voir à droite et à gauche pour terminer si c'est le cas ou pas en tout cas on voit qui ça peut être une il ya une période comme comme l'adolescence une période de conflit intérieur ici donc des fois c'est peut-être il ya peut-être une frustration des fois peut-être que tu procrastines peut-être qu'il ya des blocages peut-être que tu as du mal à aller au bout des choses aussi et tu as l'impression en fait de peut-être que tu peux te dire aussi mais mais là en fait si là ça va bien pourquoi ça va bien à un moment donné ça va plus bien puis après ça va bien puis après ça va plus bien c'est comme si des choses t'échappaient en fait l'harmonie le bonheur la joie t'échappait en fait non ça fait partie de la vie et la vie la vie est un peu est impermanente en fait il ya que il ya que le changement qui est permanent il ya que l'impermanence qui est permanente voilà en fait et cette sensation de stagner que que les choses évoluent pas et en fait si elle évolue parce que c'est le temps d'une renaissance mais faut qu'une situation prenne d'abord fin et cette situation elle peut être intérieure c'est c'est des fois tu as l'impression que c'est à l'extérieur ou à l'extérieur oui physiquement il peut y avoir des situations qui prennent fin quel que soit le domaine sentimental professionnel familial c'est une mort au sens propre et et peut-être et au sens figuré beaucoup au sens figuré mais à l'intérieur de toi il ya des choses qui doivent prendre fin pour permettre ton évolution donc on te dit de faire le vide de te retrouver de retrouver le calme à l'intérieur c'est important pour retrouver ton équilibre et prendre ta décision voilà attention à ne pas être trop tourné vers des souvenirs être trop nostalgique 1 voilà les regrets les remords ça n'a jamais fait avancer et puis avoir des non-dits puis avoir des choses qui n'ont pas été faites puis avoir des attentes qui n'ont pas été comme on dit ça comblé mais tout ça c'est ça fait mal en fait ça t'entretien quelque chose qui est négatif et ça t'aide pas à avancer voilà donc là il est temps de réagir et de regarder devant de regarder l'horizon mais à partir d'ici et maintenant le peut-être que le premier effort c'est de relever la tête voilà ça en vaut la peine c'est difficile mais c'est comme le homard la carapace à va revenir un nouveau lui tout beau tout neuf et je pense que ce sera un vrai plaisir et je vais terminer avec bon ben deux non j'en ai trois donc on va pas prendre trois mais oh bien que si je vais les prendre les trois elles sont tombées donc on les prend il n'avait pas 4 5 3 c'est bon on va le faire donc il est vraiment temps d'une retraite ici c'est important effectivement de ne pas se laisser flatter par les autres donc de vraiment venir en soi et uniquement en soi ça c'était très important là il est c'est que là et on avait peut-être une personne qui était très tourné vers les apparences vers l'aspect peut-être matériel enfin ça c'est pas du tout péjoratif c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas connecté en fait à ça à qui elle est vraiment parce que c'est une femme et et quelqu'un qui était moins plus dans le côté matériel des choses en fait apparence aussi avec le petit taureau ici je parlais d'adolescence donc il est peut-être un manque de maturité quelque part peut-être pas partout mais en fait c'est il ya vraiment cette notion que de d'évoluer de grandir je crois qu'on est toujours en train de grandir c'est pas une question d'âge mais là c'est ça et la maturité en fait c'est le fait de s'écouter soit un d'être fidèle à soi même avec ce avec ce chien le chien c'est la fidélité là dans le futur on a notre ermite qui est là c'est vraiment se retrouver verse se retrouver d'abord pour ensuite là les perderie ils ont pas encore sont pas encore parti vers l'horizon ils ont du mal pour ensuite pouvoir partir vers l'horizon et on le voit parce que dans ces trois cartes on avait celle ci c'est le 10 de carreau donc c'est vraiment nouveau projet nouveau départ et au départ j'avais envie de faire une guidance juste pour les personnes qui ont des projets et comment est ce que c'est est ce que c'est bien d'aller vers ce projet là ou pas et bien c'est assez drôle parce que finalement la conclusion me dit ça me dit que bah oui c'est un projet et bien c'est bien c'est bien d'aller jusqu'au bout de ce projet je te disais que avec cette carte ici du du deux de carreau c'était peut-être difficile d'aller jusqu'au bout du projet ici ça me parle aussi quelque chose qui vient de me traverser il y a des personnes qui ont peut-être perdu un proche aussi et ce qui fait qu'elles sont en train de faire leur deuil aussi qu'elles peuvent se sentir nues comme ça et il y avait peut-être un projet qui était en cours du coup et que peut-être que les choses se sont stoppées si on vient de perdre de perdre un parent si un maman ou un maman un maman je vais y arriver une maman une maman pardon et un papa et bien il faut savoir que effectivement on grandit aussi là il ya c'est une question de deux générations ça fait fait qu'on grandit on évolue en fait dans ce sens là il ya quelque chose qui se passe à ce moment là voilà et en tout cas pour une femme il ya encore le bonheur et la joie parce que là on a poué là donc ça c'est important là aussi on a on a une très belle figure je j'ai au mantique c'est albus j'ai un trou de mémoire là tout est venu tellement vite tu as dû l'entendre à ma voix que du coup ça m'a un peu mis chaos que je me trompe pas si c'est albus voilà on avait ce que l'inversé rubé c'est le rouge donc là c'est l'oeuvre au blanc donc il ya vraiment une une prise de conscience mais c'est aussi la paix c'est la pureté l'innocence mais c'est aussi la paix la sagesse 1 et c'est c'est albus est relié au mois de juin donc il ya peut-être eu aussi l'envie d'un projet au moins de mois de juin qu'elle en a envie ou même un nouveau départ en tout cas si ce projet est bien préparé ici ne t'inquiète pas là s'il est bien préparé ici et bien les choses se passeront bien on t'inquiète pas ça se passera bien dans tous les cas voilà qu'est ce que je peux te dire d'autre je vais terminer avec ça si je vais terminer avec la constellation ici on en a qui ont envie de quelque chose de stable de bâtir un qui ont envie d'un futur stable solide il ya peut-être ça ici on a des personnes qui ont peut-être vu peut-être leur rêve s'écrouler complètement avec une grande déception il y avait une notion d'absolu et peut-être de perfection là dessus et si ça s'écroule c'est que c'est pas un hasard justement c'est aussi quand ça s'écroule c'est aussi revenir s'ancrer s'ancrer dans la réalité de ce qui est en fait et comprendre certaines choses vis-à-vis de soi on est encore toujours à venir voir en soi voilà et se positionner s'affirmer mais ici c'est ça c'est vraiment je disais c'est grandir en fait parce que si je te parlais d'adolescence ici d'un manque de maturité et en fait la constellation est elle dit de lâcher un petit peu quelque chose de l'enfance qui met dans une illusion mais attention à garder la joie de l'enfance quand même et la légèreté de l'enfance mais c'est vrai qu'un parfois eh bien il faut cesser d'être un enfant pour faire face pour faire face à la réalité l'enfant il est beaucoup dans son imaginaire et eh bien c'est venir s'ancrer voir la réalité telle qu'elle est pour ensuite pouvoir monter et grâce à ton imaginaire créé voilà là il ya quelque chose et à peut-être une grosse il ya une grande clarté avec une peut-être une grosse prise de responsabilité il ya des choses comme ça aussi qui sont en train de se faire mais il ya une belle évolution de toute façon qui est en train de venir personnelle et vraiment il ya un nouveau départ s'il ya un projet allez vas-y fais le ton projet mais regarde s'il est réalisable aussi regarde bien s'il est réalisable des fois on a un projet on rêve complètement et puis on dit oui c'est possible il ya une grosse innocence là une grosse naïveté et non regarde si d'abord sa faisabilité et si tu vois que c'est possible alors crois en toi et vas-y s'il est bien préparé encore une fois ici ça fonctionnera merci à toi merci pour ton écoute et on se retrouve on se retrouve très vite pour une autre guidance